Dans un contexte global de faible niveau d'investissement et d'incertitude économique, les opérations internationales de financement de projets ciblant l'Afrique du Sud ont enregistré un montant inférieur à 16,2 milliards d'euros, soit 856,67 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 26 milliards d'euros au troisième trimestre selon les données de la Banque centrale. Pour le compte de l'année 2023, le pays d'Afrique australe a capté environ 5 milliards de dollars de flux et d'investissements directs à l'étranger IDE. La baisse des investissements directs à l'étranger en Afrique du Sud s'explique par des facteurs exogènes. C'est surtout la situation économique globale mondiale. On sort quand même d'une épidémie de Covid avec des croissances qui sont pour la plupart en berne. Donc je pense que c'est ce qui explique plus globalement le fait qu'il y ait moins d'investissements et que les investisseurs n'osent pas prendre de risques pour investir et déplacer leur capitaux dans des pays comme l'Afrique du Sud en ce moment. Mais je pense que des solutions peuvent être trouvées. Selon les analystes, l'Afrique du Sud doit relever plusieurs défis qui pourraient dissuader les IDE. Il s'agit notamment de la corruption, des conflits de travail. Également, les coupures d'électricité persistantes posent un défi majeur à l'investissement en Afrique du Sud. Si j'avais des recommandations à faire au gouvernement sud-africain, c'est vraiment continuer à jouer sur la fiscalité afin d'avoir une fiscalité attractive. Mais aussi, c'est créer un cadre idéal afin que les investisseurs qui viennent puissent s'installer de manière rapide et tout en sécurité aussi. Vraiment créer ces conditions qui sont édictées notamment dans le rapport de la Banque mondiale sur le climat des affaires. Vraiment veiller à que tous les indicateurs soient ouverts, ce qui est indispensable pour créer non seulement des emplois en Afrique du Sud, mais aussi permettre justement à l'Afrique du Sud d'avoir une croissance intéressante. A noter que les flux des investissements directs étrangers vers le continent africain ont connu une légère baisse de 1% en 2023, notant près de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, enregistrant un montant de 48 milliards de dollars.